bonjour tout le monde c'est romilou j'espère que vous allez bien ce matin je voulais avant de démarrer cette présentation remercier mais infiniment sabrina sabrina de la chaîne sabrina passion des oracles parce qu'en fait c'est grâce à elle que j'ai acheté cette merveille cette pépite donc merci à toi sabrina si tu passes par là tu nous as fait découvrir un jeu mais qui est merveilleux qui est pas cher du tout qui est même pas à 20 euros et qui est mais à mon avis indispensable alors d'abord il arrive si vous n'avez pas vu la présentation de sabrina je vous encourage à aller voir sa chaîne elle a fait une superbe présentation d'abord ce jeu arrive avec une carte comme ceci très épaisse magnifique laisse faire les choses essuie ton coeur déjà super voilà ça c'est vraiment on peut le mettre où on veut voilà sans le faire brûler c'est mieux alors il arrive ce tarot dans une boîte comme ceci voilà toute simple mais très solide très 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 bonne qualité tarot avec des mots clés des planètes zodiac signification des chakras et vous allez voir la pépite pour ceux qui connaissent pas alors on a deux petites cartes qui reprend le tableau des chakras d'abord voilà donc là on vous explique comment faire pour une petite lecture quotidienne vous avez là toutes les planètes tout est résumé là dessus et tous les signes astrologiques franchement c'est un petit une petite pépite d'avoir tout ça sur deux cartes c'est parfait et vous allez voir un petit peu ce tarot parce qu'en fait je trouve que il a tout pour lui que l'on soit débutant et surtout débutant mais même aguerri moi celui là il va me suivre partout parce que comme je suis encore en phase d'un apprentissage et je crois que je serai toute ma vie là il ya tout vous voyez ça suit le rider weight et on a tout 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 vous voyez tous les mots clés le nom de la carte tous les mots clés tous les signes dont je vous ai parlé les chakras donc une petite phrase qui résume la carte et pour ceux qui tirent à l'envers extraordinaire vous avez donc les mots clés à l'envers mais franchement mais comment se passer de ce jeu enfin oui pour ceux qui dont c'est vraiment le métier qui maîtrisent à fond bien sûr parce qu'en plus bon quand on a énormément de jeu mais pour moi ça va être ma référence quoi c'est merci merci sabrina alors un dos oui je vous ai pas présenté le dos un dos comme ceci magnifique alors a priori elle disait que c'était la deuxième ou troisième édition mais bon moi je le trouve très très joli je connaissais pas la première édition donc voilà en parcours donc ce jeu et vous voyez que les mots clés sont très très juste la créativité d'action le pouvoir la concrétisation l'habilité la magie le travail le travail autonome la douceur la parole donc la parole il ya énormément de choses donc en fait on peut apprendre plein de choses est vraiment adapté à son tirage adapté à sa question je trouve que c'est vraiment une excellente idée d'avoir fait ça je crois que ce jeu c'est ce que disait sabrina énormément marché et je comprends pourquoi parce que vraiment en plus je vous dis il coûte 19 euros quoi sur amazon donc c'est c'est super quand on quand on démarre ou quand on veut continuer à apprendre et quand on veut faire des tirages assez fluides parce que c'est pas facile au début je sais pas comment c'est pour vous mais quand on fait des tirages alors pour soi ça va mais quand on fait les tirages aux autres bon ben des fois on cherche un peu nos mots on n'est pas très sûr de nous donc là si vous voulez vous pouvez raconter une belle histoire et si jamais vous butez un petit peu voilà vous pouvez vous aider à regarder mots clés et je trouve que pour prendre confiance en soi c'est parfait c'est exactement le jeu qu'il fallait quoi à l'endroit à l'envers la phrase clé tous les signes en plus donc là vous avez votre petit anti sèche à côté c'est top 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 je pense que vraiment c'est le jeu dont je rêvais quoi je rêvais pour l'apprentissage voilà je sais le jeu donc je rêvais pour l'apprentissage alors je sais pas qu'est ce que vous en pensez est ce que vous l'avez déjà vu donc sur la chaîne de sabrina ou ailleurs dites moi et et puis à ce moment là on peut échanger dites moi si vous pensez que c'est effectivement un jeu qui est parfait pour l'apprentissage ou pas est ce que vous trouvez que peut-être il y a trop de choses sur la carte c'est possible donc voyez il ya des petits mots aussi en haut qui reprennent ils reprennent donc mais la substantique moelle de la carte donc ouais non non c'est vraiment c'est vraiment idéal alors après quelques petits mots je suis d'accord avec sabrina elle le disait aussi elle n'aurait pas forcément mis ces mots là mais bon franchement c'est idéal parce qu'après vous savez enfin vous savez mieux que moi parce que pour connaître le Rider Waite et les significations les planètes les signes les chakras pour connaître tout ça franchement c'est un job à plein temps quoi et bon pour la plupart d'entre nous on a notre travail on ne fait pas que ça même si c'est une passion incroyable donc il faut y passer des heures et des heures et des heures voyez des couleurs aussi des couleurs suivant les suites donc passer des heures enregistrer tout ça bon c'est avec le temps parce que l'idée c'est pas d'apprendre tout par coeur vraiment tous les cas j'apprends pas par coeur c'est à force de regarder les cartes de lire les significations de faire des tirages voilà c'est avec les années qu'on apprend tout ça et que tout soit résumé sur une seule carte je me résume pour moi c'est c'est l'idéal pour l'apprenti que je suis encore voilà et c'est chouette voilà si je reste apprenti toute ma vie avec le tarot ça prouve qu'on apprend plein de choses tout le temps donc c'est merveilleux ça ne s'arrête jamais et c'est chouette parce qu'on peut avoir qu'un seul jeu ou deux jeux et puis ça suffit après on n'est pas obligé de collectionner comme moi pas du tout je veux dire voilà je pense que deux très bons jeux de tarot alors pourquoi pas un de marseille moi je suis pas marseille mais un de marseille un rider weight ou deux rider weight un classique et puis un un petit peu plus sur un autre thème et puis celui là surtout avec tout quoi parce qu'il existe des fiches de chez emmanuel ig des antisèches qu'elle a fait et qui sont vraiment très très bien vous pouvez aller voir sur son site avec des mots clés qui reprend plein de choses qui super j'adore mais là c'est que c'est directement sur la carte donc donc c'est trop top quoi ça évite d'avoir voilà trop de matériel devant nous et puis voyez à quel point est quand même du texte quoi je veux dire là c'est pas de deux mots clés quoi c'est super franchement alors je vais vous redire les personnes ou dire parce que je crois que j'ai oublié les personnes qui ont fait ce jeu vous trouvez donc très très facilement sur les plateformes alors je sais qu'il a été rapidement en rupture donc si vous intéressez si vous intéressez allez-y vite mais voyez tout ce qui a quoi tout ce qui à faire tout ce qui à prendre c'est une merveille mon enthousiasme remis vous toujours et encore mais là reconnaissez quand même c'est top non j'adore 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 alors witchy une colle drone le chaudron donc de la sorcière cher futur je suis prêt j'adore cher passé merci pour toutes tes leçons qui c'est qui nous a fait ça c'est witchy colle drone créé par voilà voilà mais vous le retrouvez vous le retrouvez directement sans aucun problème vous tapez witchy colle drone sur sur internet sur sur amazon par exemple mais sinon vous pouvez le commander je pense en librairie partout voilà donc est ce que je vous ai présenté la qualité des cartes qui est très très correct et oui le dos je voulais présenter avec des bornes neutres donc voilà mon énorme coup de foudre encore merci sabrina à très très bientôt n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous embrasse très très fort bisous au revoir je vous en pensez